Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ping, un podcast sur le leadership conscient. Voilà, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Hugon, qui est sociologue de l'imaginaire, qui est cofondateur de Eranos, du cabinet Eranos. Et ensemble, on va parler des imaginaires du leadership, en particulier chez les jeunes générations, puisque vous avez fait une étude sur le sujet. Et peut-être que la première question, qui est la plus compliquée et sans doute la plus logique, c'est quoi un leader ? Ça veut dire quoi être leader au XXIe siècle ? Je savais que tu commencerais par une question difficile, tu vois. Et qui résume assez bien, finalement, le propos. La première chose, c'est qu'il y a quand même cette chose étrange qui fait qu'il n'y a pas véritablement de mot français pour parler du leadership. On passe par le mot anglais. Ça prouve déjà un certain inconfort par rapport à cette fonction. Et en réalité, le leadership n'est pas une capacité, une aptitude, ou peut-être un pouvoir, puisque si on définit de manière générique le leader, et donc le leadership dans ce pouvoir, cette influence à enjoindre les personnes, à agir de manière convergente en vue d'un objectif, qui n'est pas toujours affiché. En tout cas, c'est une capacité à faire faire, et donc à être suivi. Immédiatement, quand on dit ça, on dirait qu'au regard du XXIe siècle, qui est la question, ça voudrait dire qu'il y a eu un leadership traditionnel, un leadership des années 80, un leadership d'aujourd'hui. Et ce qui fait, pour mes racines sociologiques, un bel objet, puisque, comme disent certaines sociologues, et même Mauss, je crois, c'est que le leadership est un fait social total. Ce ne serait pas simplement une liste de capacités qu'on devrait avoir, comme un dirigeant d'entreprise doit avoir telle ou telle aptitude, mais en fait, c'est un phénomène beaucoup plus vaste, qui n'est peut-être pas seulement une aptitude individuelle, mais probablement un phénomène plus vaste, une relation, une relation d'intimité qui existe entre l'incarnation d'une personne à un moment donné et un contexte social qui légitime cette personne. On ne peut pas être leader dans le désert, on ne peut pas être leader tout seul. Ça veut bien dire que l'essentiel de la valeur dont on parle, ce n'est pas une capacité psychologique ou intellectuelle, c'est la nature du lien qu'il y a entre un certain nombre de personnes et le prophète, leader, gourou, peu importe la forme que ça va prendre. Et d'ailleurs, pas sur ce podcast, mais sur VLAN, j'ai interviewé Frantz Deval, qui est un primatologue, spécialisé sur les primates, comme nous, par ailleurs, mais lui, il s'intéresse plutôt aux chimpanzés et aux bonobos, et qui dit, en fait, c'est lui qui finalement, c'est un des plus grands primatologues au monde, et il a développé ce concept de mâle alpha, dont on entend beaucoup, beaucoup parler. Mais ce qu'il explique quand même, c'est que d'abord, il y a une femelle alpha, ce que les gens ne savent pas nécessairement, mais surtout que le mâle alpha, d'abord, il n'y a pas de leader sans follower, ce que tu dis, mais aussi que ce mâle alpha, bien sûr, il y a de la force, bien sûr, etc., mais aussi, il prend soin du groupe, en fait. Il y a une énorme partie du job, je ne sais pas, ce n'est pas un job, mais il y a une énorme partie du mâle alpha qui est dans le prendre soin des autres, etc., etc. Et je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas l'imaginaire qu'on associe au mâle alpha, ce n'est pas nécessairement l'imaginaire qu'on associe non plus au leader de générer de la cohésion de groupe. On imagine plutôt quelqu'un qui va de l'avant, qui dirige, qui décide, mais moins quelqu'un qui crée de la cohésion, qui amène, qui entraîne dans son ensemble. Et je trouve ça intéressant, la comparaison, parce que je me dis, finalement, on est des primates, et finalement, il n'y a pas tant de différences, il y a des grosses différences, mais il n'y a pas tant de différences que ça sur ce sujet. Et je me demande, est-ce que vraiment, dans l'imaginaire, parce que, tu vois, c'est ta matière, ça a vraiment bougé entre les années 80 et le golden boy qu'on imagine à Wall Street avec son costume trop grand, etc., et 2023, 40 ans plus tard. Alors, oui. Oui, et c'est intéressant parce qu'il y a des... C'est très juste ce que tu dis, parce qu'il y a des capacités du leadership qui n'appartiennent pas au leader lui-même. Comme si, par exemple, sur un plan d'un groupe, y compris, parce que tu parles des groupes non humains, en tout cas, chez les insectes sociaux, par exemple, ou les animaux, etc., en fait, le groupe sait qu'il a besoin d'un leader. Le leadership n'est donc pas une personne incarnée, mais c'est un rôle. Et ce rôle peut incomber à différentes personnes. À partir du moment où il y a le consensus, la légitimité du leader, qui va admettre qu'à un moment donné, c'est telle ou telle personne qui prend ce rôle. Voilà. Donc, en réalité, je pense que c'est intéressant, ce détour par la partie éthologique animale, c'est qu'en fait, pour bien comprendre le leadership, il faut sortir de notre réflexe occidental, de considérer que c'est un attribut individuel, alors qu'en réalité, c'est une structure sociale. Ce qui nous a amenés, nous, chez Eranos, quand on a fait des travaux autour de ça, notamment de dirigeants qui nous posent la question du leadership, d'avoir la réponse paradoxale, de leur dire, d'accord, je vais d'abord étudier votre environnement avant de vous parler à vous ou à votre comex. Je vais d'abord essayer de cartographier les dynamiques qui existent et qui font votre marché, y compris bien au-delà, on va dire, du périmètre de l'entreprise elle-même. Je pense en particulier au système mutualiste avec lequel on travaille beaucoup, et qui va être un ensemble qui va générer in fine un leadership qui peut effectivement être incarné de manière prolongée ou pas dans une personne. Donc voilà, je viens à ton point sur les transformations, ou plutôt les métamorphoses de la figure du leader et du leadership à travers les différentes périodes, parce que très justement, à partir du moment où on considère que le domaine de définition du phénomène dont on parle est au-delà d'une aptitude individuelle, ça veut dire qu'en réalité, le phénomène du leadership, quand il fonctionne bien, c'est qu'il est pris dans une systémique, dans laquelle il y a du symbolique, il y a du technique, il y a du fonctionnel, il y a de l'économique, mais il y a aussi de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a des récits, il y a des aspirations, il y a des archétypes, il y a des incarnations, etc. Et c'est pour ça qu'on gagne beaucoup à élargir ce scope quand on travaille avec une entreprise dans le cadre d'une transformation, par exemple, parce qu'il y a des gisements de transformation, de motivation ou de compréhension de l'écosystème qui sont en général bien au-delà du dirigeant et de son comex. Ça, c'est quelque chose qu'on avait appris en réalité. Il se trouve qu'à un moment donné, on avait un bureau à Séoul et en fait, on a compris à Séoul qu'il y avait une culture qui donnait de la place à tous les rituels d'hospitalité, tous les rituels amicaux, tous les rituels d'inclusion ou d'exclusion. La hiérarchie dans la langue coréenne, il y a cinq degrés de narration. Nous, on a le tu et le vous, par exemple, qui induit un rapport de verticalité. Ce qui est déjà pas mal par rapport au you anglais, mais en Corée, il y en a cinq. En réalité, il y en a trois parce que celui qui est tout en haut et celui qui est tout en bas sont rarement utilisés. Mais ça veut dire qu'il y a une disposition particulière qui existe dans certaines cultures pour l'architecture des interactions, pour la nature, la manière dont les gens s'engagent les uns avec les autres, pour tous ces signaux faibles qui fait que dans l'espace, dans le séquençage, dans toute cette petite liturgie un peu païenne qui existe dans les interactions, en réalité, on est déjà dans un exercice de la guidance, si on veut essayer de contourner le mot leadership, dans l'exercice de l'influence, dans l'exercice de la contrition. Je reviens à ce que dit Michel Maffesoli, que tu as reçu ici. Lui, il établit la différence entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir est quelque chose qui est assez brutal, qui est très descendant, qui a globalement une image d'une position dominante en Occident. Et lui, il voit le retour de la puissance, c'est-à-dire quelque chose qui vient plutôt de la base, plus arbustif, comme il le dit, et qui va donner, qui va ouvrir la porte à tous ces signaux faibles de l'adhésion, de l'engagement, et tous ces signaux faibles qui vont donner de la place à des nouvelles formes de leadership. Et donc, enfin, pardon, du détour, mais pour revenir à ta question, il existe donc des différentes formes d'expression du leadership. Je dirais même que puisque le leadership dépend à la fois du leader, mais aussi beaucoup de son environnement, ça veut dire que le leadership est un objet qui est révélateur de l'époque. Donc, on pourrait dire qu'on a les leaders qu'on mérite. Et effectivement, quand on le voit dans la culture populaire, la culture hollywoodienne, on a eu dans l'après-guerre des John Wayne et des John Rambo, des gens comme ça, le mal alpha-dominant que tu évoquais tout à l'heure, et puis après, il y a eu comme un basculement où on a eu d'abord du collectif, tout le héros du film était en réalité une bande de plusieurs personnes, une espèce de petit panthéon comme ça, et de plus en plus de gens qui n'avaient pas une force physique ou une force intellectuelle, mais qui avaient la ruse ou la magie, pensons à Harry Potter par exemple, comme de manière archétypale, et qui font écho, cette pop culture, si je puis dire, elle fait écho à une nouvelle manière dont les jeunes se reconnaissent et s'engagent dans une action quelle qu'elle soit, y compris économique, la manière dont elles vont déterminer les figures aspirationnelles et donc les leaders. Et donc, si on découpe, effectivement, on a, donc chez Arnaud, on a fait cette étude où on a regardé tous les textes académiques depuis 1840 jusqu'à aujourd'hui. On l'a fait pour une organisation qui s'appelle HLU, Art Leadership University, qui nous avait demandé ce travail et qui est une organisation qui avait senti qu'il y avait quelque chose qui pivotait dans l'art de diriger les entreprises. Et quand on prend cette hauteur historique, on s'aperçoit qu'au départ, il y a des théories, je pense à la théorie des traits chez Carlyle ou plein d'autres, on en a vu plein, à partir de 1840 et dans une grande partie du XIXe siècle jusqu'à l'avant-guerre, des théories qui, globalement, sont centrées sur les capacités individuelles et la capacité d'action du leader lui-même. Donc, le champ du leadership est réduit à l'individu leader. Avec cette espèce de fantasme du dedans, à aller chercher quelque chose qui est l'intuition qu'il y aurait une sorte de quelque chose d'inné, un don qui serait tombé du ciel. Comme le roi. Comme le roi, exactement. Et d'ailleurs, objectivement, l'idée qu'il y a des personnes qui sont douées, ce qui est vrai de toute manière, mais à cette époque-là, on est encore très marqué par une espèce de théologie politique de l'homme providentiel. On sait que le XIXe siècle et jusqu'à l'avant-guerre, on a la figure du héros, par exemple, qui occupe une place extrêmement puissante dans tout l'imaginaire occidental, dans la littérature, et a fortiori dans le champ politique et dans les entreprises. En plus, on a quand même quelque chose qu'on a vu, d'ailleurs, de manière un peu piquante lors du Covid, c'est que, lors des nouvelles formes d'organisation du travail juste après le Covid, dans le télétravail notamment, on s'est aperçu à quel point nous qui pensions, en particulier dans les entreprises de service, avoir déconstruit, au sens fort du terme, tout l'imaginaire de la subordination, l'imaginaire du devoir, l'imaginaire du sacrifice, l'imaginaire du sacrifice de soi, etc., dont on pensait que ça nous venait très justement d'une origine culturelle plutôt giléo-chrétienne, on va le dire comme ça, et qui avait été, entre guillemets, laïcisée par la mise en œuvre du management industriel qui a été posée en France, notamment par l'école polytechnique, après Napoléon, et qui, polytechnique, est une école militaire. Donc on s'aperçoit bien que là, l'idée du devoir, l'idée de l'incarnation, l'idée de la filiation, l'idée de la subordination est extrêmement fort, et je disais, on s'est aperçu tardivement, alors qu'on pensait être sorti de ça, à quel point, en réalité, on était encore dans un modèle, qui est un modèle du leader à la fois charismatique, patriarcal, patriarcal, complètement, rationnel, qui voit le futur, qui voit l'avenir, et qui tire sa légitimité naturelle de cette capacité. C'est-à-dire qu'il est légitime à être leader, non pas parce qu'il est bon à organiser l'entreprise, mais parce qu'il est celui qui a prévu quelque chose. Donc c'est presque paradoxal. J'avais une question, presque une question intermédiaire, parce que la réponse va être assez courte, je pense, mais ce n'est pas la question qui me vient là tout de suite, mais en même temps, je l'avais, donc je te l'ai dit. Tu as utilisé le mot de guide, comment tu traduirais, parce que tu disais le mot leader, c'est effectivement un anglicisme, comment tu traduis leader ? Parce qu'en fait, on aurait tendance à te traduire par chef, et toi, tu as utilisé le mot de guide, donc c'est plutôt un guide, en fait, c'est ça ? La métamorphose dont on parle entre les débuts du leadership et le leadership contemporain, qu'on pourrait placer, on l'a fait dans l'étude, sur, c'est Anthony Maé qui a dirigé cette partie-là et qui avait eu cette idée, d'ouvrir, il y a deux axes, c'est une vaste boussole, et il y a un axe qui va vers le développement, la capacité à avoir en dehors de la temporalité de l'espace de l'entreprise, donc c'est la vision, avec une dimension extrêmement rationnelle, un peu crue, avec cette dimension patriarcale, un peu dure, je vois, vous ne le voyez pas, j'exerce un pouvoir sur vous, et de ce point de vue, vous adhérez à ma vision parce que vous êtes certain que c'est la bonne direction à prendre, ce qui est un raccourci, mais c'est globalement la légitimité, c'est la légitimité par la compétence, et d'un autre côté de l'axe, ça c'est le développement, et d'un autre côté de l'axe, il y a l'idée de l'enveloppement, et globalement, depuis les années, on va dire, il y a quelques soubresauts, mais dans les différentes typologies qu'on a faites, les différents moments de cette culture du leadership, à un moment donné, à partir des années 70, apparaît l'idée du contexte. Les années 70, c'est aussi des années de crise sur lesquelles on ne parle plus de la capacité individuelle du leader à produire quelque chose, presque in vitro, si je puis dire, mais on est plutôt dans une, c'est toutes ces théories situationnelles, contextuelles, c'est-à-dire que c'est plutôt l'agilité, l'adaptabilité, la contingence qui va faire que le bon leader, ce n'est pas celui qui a une idée géniale, c'est celui qui est capable de l'imbriquer dans la limite de ce que lui propose la situation réelle concrète, voilà, et y compris avec les personnes. Donc c'est plutôt, là c'est le début où le leader n'est plus celui qui est cette figure en marbre posée sur un piédestal, mais quelqu'un qui est plus dans l'équipe, au contact, et qui a les mains dans le cambouis, et qui est véritablement dans une même temporalité, et qui partage quelque chose de franc avec son entreprise. Il y a toujours une distance du leader désincarné. Donc là, on a une réincarnation du chef, entre guillemets, qui est intéressant parce qu'on le voit également sur un plan politique, les différentes figures du président de la République qui se réincarnent, en fait. Et cette espèce de glamour, si je puis dire, la réincarnation, ça va donner lieu à d'autres formes dans cette lente métamorphose du leadership, qui de plus en plus va jouer sur la capacité relationnelle, la capacité d'enlacement, la capacité à maintenir la cohésion de l'entreprise. Donc d'un côté, on a voir loin, quitte à violenter un petit peu l'entreprise et à accepter d'avoir une dimension martiale qu'on a évoquée tout à l'heure, et d'un autre côté, quelque chose de beaucoup plus matriciel, en fait, la vision, le leadership, il vient de la capacité à maintenir un monde vivable, une entreprise vivable. Alors, bien évidemment, on ne peut pas séparer l'un de l'autre, on a besoin de vision, mais on a besoin aussi de la considération, cette économie de la considération dont on parle beaucoup aujourd'hui, nous on le voit dans différents secteurs et pas que dans le secteur qui est objectivement celui du soin, on le voit également dans les entreprises qui, notamment dans le champ industriel par exemple, dans lequel on a beaucoup travaillé, et on voit qu'il y a des changements de posture qui, pour rendre acceptable et opérationnel une vision, il faut passer par de plus en plus de cette économie de la considération de ce que tu connais bien autour du care par exemple, autour de l'écoute, autour de l'humilité. Mais en fait, j'ai l'impression dans ce que tu décris, c'est marrant parce que d'un côté, je me dis aujourd'hui les patrons de boîte sont très peu visionnaires, c'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure d'un patron qui disait face à des écologistes, ils sont déconnectés du réel. Bon, du coup, c'est un clair manque de vision parce que le réel, ce n'est pas l'économie, le réel, c'est la capacité de la vie sur la planète. L'économie, ça reste imaginaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des concepts, on se met tous d'accord qu'un euro, ça vaut tant, mais en fait, c'est complètement imaginaire, tout ça, tandis que l'habitabilité du monde, avec ou sans économie, c'est une réalité, donc c'est marrant de dire, ils sont déconnectés du réel, alors même que le réel, c'est effectivement, ça va plutôt dans le sens de l'écologie. Donc, ils n'ont pas cette capacité de vision, j'ai l'impression, ou très peu, et ils ne sont pas non plus dans le care des équipes, ils ne vont pas vraiment prendre soin, tu sais, que l'imaginaire du care et l'imaginaire du leadership, ça s'oppose plutôt. Du coup, j'ai l'impression qu'ils sont dans une sorte de posture intermédiaire où ils sont très court-termistes, en fait, ils font ce qu'on leur demande, et ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'un bon patron, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend un bateau à un point A, qui doit l'emmener au point B, et il va l'emmener au point B, il ne va pas faire des excès de vitesse, il va essayer de faire en sorte que le bateau, ça tire la route, il y aura quelques personnes qui vont mourir entre les deux, mais enfin bon, globalement, ça va tenir à peu près le choc, et voilà, j'ai l'impression que c'est un bon gestionnaire, finalement, pas un leader dans le sens où tu le décris. Oui, parce qu'on se dit que finalement, où sont les vrais leaders ? Comme tu dis, je crois que tu as complètement raison, on a des très bons techniciens, des très bons gestionnaires, et les leaders, il y en a quand même beaucoup moins. Et oui, on est dans ce moment particulier que tu décris bien. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'y a jamais eu autant, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure avant l'enregistrement, qu'il n'y a jamais eu autant de différences et de variétés de diagnostics de la situation présente, et donc de récits possibles pour la résolution des problèmes. Et donc, on est dans ce moment d'éclatement comme ça, de ce que pensent être les dirigeants pensent avoir comme problème, et également une grande variété de solutions possibles. Et donc, ça pose problème parce que il y a eu, vis-à-vis de l'environnement, sur les questions environnementales, ce grand moment alarmiste. On est maintenant en train de passer sur un... Le moment alarmiste, il est utile, mais il peut pétrifier aussi. Il faut faire attention. Il ne peut pas trop bouger en général. Donc, est-ce que l'alarme, ça permet de réagir ? Probablement. Ça tétanise un peu, il faut faire attention. Et en tout cas, on ne peut pas rester très longtemps sans faire le premier pas, sans faire les premières solutions. Et voilà. Et ça, ça nécessite très justement et de la légitimité et ça vient chahuter le leadership. On est dans un moment où on est dans une économie de la confiance qui, depuis le début des années 2000, même avant, un petit peu avant, a été fortement chahutée. On est dans une désinstitutionnalisation forte de la société. on est dans un rapport difficile avec les chefs, quels qu'ils soient, sur un plan médiatique, sur un plan intellectuel, sur un plan, y compris sur un plan artistique, sur un plan politique, j'en parle même pas. Et donc, il y a quand même une recherche d'adhésion à des nouvelles figures. Donc, un certain nombre de vaudeurs sont là pour récupérer cette énergie latente. Et ce qui fait qu'on est quand même dans ce moment qui est un petit peu compliqué où de plus en plus de gens s'aperçoivent qu'il faut passer à l'acte. On a globalement toute cette génération de jeunes leaders qui sont le signe que les pères sont morts, notamment dans le champ de l'écologie. Toute cette jeunesse, je repense au film de Flore Vasseur, par exemple, où on voit cette collection de personnes qui s'engagent et qui induisent une adhésion, le followership qu'on a évoqué, par l'idée de la ressemblance. Je vous ressemble, vous pouvez me faire confiance. Auparavant, pour générer de l'autorité et pour générer de l'adhésion, il fallait être différent des gens. La bouse blanche, l'autorité, le gourou, etc. Aujourd'hui, il faut leur ressembler. Ça s'approche du... En tout cas, politique, ça s'approche du populisme. Parce qu'en fait, on cherche cet homme fort, homme fort, avec un grand H, mais qui s'approche du populisme. Alors qu'en fait, mais dans les figures politiques, en tout cas, si on va par là, parce que quand tu parles, moi, ça me fait vraiment penser beaucoup à la politique, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas du tout... Je veux dire, si on reste en France et qu'on regarde Marine Le Pen, d'où elle vient, je veux dire, elle n'est pas du tout comme le commande des mortels. C'est une vie de châtelain, je veux dire. Et pourtant, elle arrive à faire du populisme, c'est là où c'est magique. Oui, mais c'est un populisme qui est réactif. C'est un rage quit, comme on dit dans le jeu vidéo. Si c'est comme ça, c'est comme c'est l'enfant qui casse son jouet dans un pays démocratique, je pense, j'espère, peut-être que je me trompe, mais que les gens qui votent Le Pen, c'est plutôt à l'adresse du reste de l'échiquier politique plutôt que par véritable conviction disons d'extrême, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite d'ailleurs. Bien sûr. Et en général, on l'a vu sur les scrutins locaux, rapidement, il y a un désenchantement qui arrive juste derrière. Oui, oui. Donc voilà. Mais ça veut dire que ce moment-là, je pense qu'il est tout aussi encombrant pour les gens qui sont en poste que pour les extrêmes eux-mêmes. En réalité, il n'y a pas une forme de leadership politique qui se détache. Il y a eu comme des frémissements au moment il y a une quinzaine d'années quand on s'était aperçu que le clivage gauche-droite pouvait être quelque chose qui n'appartait, etc. Et qu'en réalité, on avait un contexte européen qui avait resserré le scope et que ça allait jouer sur pas grand-chose, etc. Ça, ça a duré dix ans. Aujourd'hui, on est revenu dans quelque chose qui est beaucoup plus dur en réalité. Et alors, l'étude que vous avez faite, elle porte sur les jeunes en particulier. Oui. Qu'est-ce que les jeunes... Parce qu'en fait, quand on vieillit, comme toi et moi, on ne comprend plus très bien les jeunes et leur rapport à l'autorité. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Est-ce qu'il y a des grandes tendances ou est-ce qu'il y a une grande tendance de désir d'autorité ou d'une forme d'autorité chez les plus jeunes ? Ce que tu disais, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le film de Flore Vasseur, par exemple, c'est « Je vous ressemble, je suis comme vous » et d'ailleurs, je suis... En fait, quelque part, j'ai cette vision donc un peu militante et en même temps, j'ai les mains dans le cambouis et je suis exemplaire, ce qui regroupe un peu les deux choses dont tu parlais tout à l'heure ou est-ce que c'est autre chose ? Je suis très curieux de comprendre ce que les jeunes, ils ont en tête. Alors, en réalité, il y a une... Oui, qu'est-ce qu'un jeune ? J'ai failli dire que nous étions éternellement jeunes, bien évidemment. Complètement. Mais ça vient vite. Alors, je pense qu'il faut se méfier. Il y a deux choses. Le premier point, c'est qu'il faut... Il y a une sous-couche, il y a une transversalité auprès des gens qu'on a rencontrés, nous, qui est cette... cette soif du récit. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait autant de... Voilà, exactement. Qu'il y avait un problème dans le diagnostic et problème dans les solutions. Aujourd'hui, il y a un problème de récit. Le récit, indépendamment de ce qu'il est, il a une structure qui donne une place et un rôle, donc il rassure. Ça, ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, on le voit malheureusement de temps en temps, sont capables de prendre n'importe quel récit pourvu que ça leur donne une place, y compris les récits les plus absurdes, les plus suicidaires, etc. Quand vous êtes... Quand il n'y a rien ou quand tout ce qui est proposé n'est pas crédible, à ce moment-là, un récit, y compris complètement abracadabrant, peut devenir une structure narrative qui permet de trouver une temporalité, de trouver une règle du jeu, de trouver une relation entre les personnes, de trouver une identité collective, etc. Donc ça, ça veut dire que sur le fond, on a un besoin de récits et ça, c'est globalement à différentes maturités, on va dire. Ça, c'est à peu près cohérent avec tous les gens. Après, on a des difficultés à définir ce qu'est la jeunesse. Premièrement, par exemple, on a des difficultés à prendre la notion de génération, par exemple, qu'on utilise souvent sur un plan démographique pour essayer de caractériser des comportements. Le problème de la génération, c'est que c'est un outil de démographie qui a très bien fonctionné dans l'après-guerre jusqu'aux années 90, qui est de plus en plus faible aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je suis toujours un peu ennuyé quand on parle de Gen Y, Gen Z, etc. En fait, autant la génération X d'après-guerre était forte parce qu'elle était issue d'une société française qui, dans ses diversités, était en réalité extrêmement homogène dont son récit, très justement, était extrêmement homogène et que c'est très simple d'expliquer l'après-guerre en trois mots. On dit qu'il y a du mainstream et de l'underground. Et donc, on est de gauche, on est de droite, on est rebelles, etc. Et c'est faux de le dire comme ça, mais en réalité, c'est la grande image qui permet d'interpréter les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens du mainstream reconnaissent les gens de l'underground et les gens de l'underground se définissent par rapport au mainstream. Donc, en fait, c'est autobloquant comme affaire. Malheureusement, arrive et le digital et la fragmentation de la population et l'archipélisation comme ça a été dit et les tribus dont parle toujours Michel Maffezoli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un éclatement et parmi cet éclatement, il y a aussi l'éclatement des récits. C'est-à-dire que les uns ne reconnaissent pas les autres. Ça, ça veut dire que l'idée de la génération s'affaiblit et que l'idée qu'il puisse y avoir une causalité entre ma date de naissance et mes valeurs, mes comportements, mes références, mon imaginaire, en fait, ça s'affaiblit, ça s'affaiblit, ça s'affaiblit. Si on ne rajoute pas à la date de naissance le lieu où on a vécu, parce que d'ailleurs, j'entendais Piketty qui présentait son dernier ouvrage toujours à la radio et qui sont rajoutés dans leur tradition qu'est la Sienne, une tradition très marxiste, ils rajoutent un côté géopolitique, c'est-à-dire que le quartier fait loi. Et donc, pour bien comprendre la perspective d'un jeune, si on ne sait pas finalement quels sont les jeux auxquels il a joué, quelle est la musique qu'il écoute et dans quel quartier il habite, en fait, on rate tout. Parce que deux gamins de 15 ans, ils peuvent avoir des perspectives complètement différentes. Donc ça, c'est mon point, c'est-à-dire que quand on définit la jeunesse, c'est très compliqué, donc il faut rajouter d'autres éléments, en fait, des éléments d'imaginaire, des éléments de parcours, des éléments d'études, etc. Et dans cette variété, en fait, on a des typologies de jeunes qui en réalité sont très différentes. On était assez étonnés de voir à quel point il y avait un espèce d'éclatement avec des gens extrêmement traditionnalistes, des gens qui ont la vingtaine et qui sont complètement dans un, quelque chose de considéré comme un peu, disons, un peu traditionnel, old school, old fashion, presque, enfin, en tout cas, la subordination, le rapport martial, la loi du chef, etc. On a aussi des gens qui, au contraire, sont complètement dans l'attente de l'horizontalité, ce fantasme d'une liberté totale, d'une dimension communautaire, etc., qui apparaît aussi dans différents modèles. Et, notamment en France, alors, la différence qu'on a fait entre les Français et les Anglais, qui sont les anglophones, et pas les Anglais d'Angleterre, mais plutôt les anglophones et le public français, dans l'étude qu'on a réalisée, elles portent sur certains aspects, pas sur la totalité. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un esprit français, il y a un imaginaire à la française autour de cette question du leadership, et il y a un éclatement, je ne sais plus, il y a sept ou huit manières de faire, qu'on a résumées après dans des grands styles de leadership, qui sont dans l'étude qu'on a réalisée, et pour lesquelles il y a une distribution sur cet axe, qui en réalité est une matrice, mais prenons l'axe enveloppement-développement, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui veulent être inspirés, on a des gens qui veulent être guidés, et on a des gens qui veulent être cajolés, on a des gens qui souhaitent de l'organisation, qui souhaitent quelque chose de très séquencier, il y a des gens qui ne supportent pas l'organisation, qui sont angoissés par l'organisation, donc en fait, on a éclaté ces communautés. En réalité, c'est difficile d'être un leader aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, c'est d'être pour ça qu'on a du mal avec les jeunes. Oui, on a du mal avec les jeunes, parce qu'en réalité, ce qu'il faut faire et dans le recrutement et dans le projet d'entreprise, il faut être très clair sur le récit de l'entreprise, sur la mission de l'entreprise, et je pense qu'il faut aussi soigner la qualité relationnelle des équipes. Moi, je me souviens dans une vie antérieure, j'ai un petit peu enseigné à São Paulo au Brésil, il y avait un programme qui nous a amenés dans des entreprises du sud du Brésil, dans l'état de Santa Catarina, sur lequel il y a tout un bassin industriel important, et donc j'ai assisté à des réunions de recrutement. Et c'était très intéressant parce que la réunion de recrutement d'un candidat, en fait, il y a 15 personnes. Et je disais, comment ça se fait ? En fait, si le candidat est là, c'est qu'objectivement et intellectuellement, il a les compétences. Ce n'est pas là-dessus qu'on va le juger. Ce qu'on veut chercher, c'est sa capacité d'entente avec l'équipe. Oh ! La capacité relationnelle. Et c'est vrai que nous, en Europe, on a une tradition de recrutement individuel, management, parfois individuel, formation. on a cru faire un bout en avant en faisant des crédits formation individuelle. C'est probablement utile, mais on sous-estime une échelle qui est celle du groupe, du petit groupe. Et en fait, il y a un gisement de valeur qui existe dans la capacité d'interaction, dans cette architecture des interactions dans l'entreprise qui est extrêmement forte. Aujourd'hui, on fait pas mal de cartographies de parties prenantes. où on essaie d'amener nos clients à réfléchir sur les périmètres de l'entreprise. Aujourd'hui, la plupart commencent à rendre visible l'impact de leur activité sur différents capitaux, naturels ou autres, qui sont dans le champ de leurs responsabilités. Mais on essaie aussi de les rendre attentifs sur une micro, une cartographie plus micro, c'est-à-dire la qualité relationnelle qui existe entre les personnes. Voilà, ce qu'on a appelé à l'époque quand on a commencé à le travailler, le design relationnel. Et ça, ça veut dire que le leadership pour ces jeunes, dans le cadre de ces entreprises, il doit absolument soigner à la fois le récit qui est plutôt du côté du développement, la vision, mais également la mise en œuvre, toute une ritualité sociale, une liturgie, un sens commun qu'on mettrait plutôt dans le sens du care, c'est-à-dire les rituels du collectif. On l'a beaucoup vu après le Covid, on le voit aussi beaucoup maintenant que les gens reviennent, les gens abandonnent un peu le télétravail. Il y a un espèce de ressac, les gens disent qu'on a perdu le collectif, on a perdu l'engagement, on a perdu même le sens. Et du côté des collaborateurs qu'on a écoutés sur ces sujets-là, ils nous disent aussi si je suis chez moi, c'est peut-être que c'est la première étape pour délocaliser complètement la production à l'île Maurice ou dans les pays de l'Est ou au Maghreb et auquel cas, ça voudrait dire que je suis substituable par des gens qui font tout aussi bien le job que moi et qui coûteront moins cher. Donc en réalité, le fait de perdre cette adhésion, cet engagement, cette vie de groupe, en fait, le capital social est un capital de l'entreprise. Ça veut dire que le leadership qui est en phase avec cette période-là, c'est un leadership qui est très accompagnant en réalité. En tout cas, la partie care, la partie enveloppement doit être forte par rapport à celle du développement. Après, c'est des équilibres qui appartiennent à chaque entreprise, mais en réalité, il y a un cocktail là. Mais qui est complexe en fait ? Parce que ce que tu dis, c'est qu'il faut être autant... Parce qu'en fait, ce que tu écrivais au début, c'est qu'il y a ces deux côtés d'un axe développement et enveloppement. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, un bon leader aujourd'hui, il doit faire un peu les deux. Est-ce que c'est même possible d'avoir les compétences pour faire les deux finalement ? Alors oui, parce que c'est exactement comme dans une relation parentale. En réalité, le parent, il punit et il aime. Et il ne peut et aimer et punir que parce que la relation est imbriquée. Et je pense qu'il n'y a peut-être même jamais eu de leaders uniquement vers le développement, comme on le disait, c'est-à-dire très froid, très distant, très patriarcal. Et tu as même reçu ici même, on en parlait tout à l'heure, le général des portes, c'est ça, qui a amené par un contre-pied total de ce qu'on pensait entendre une description du leadership dans l'espace militaire qui est remarquable et qui montre bien qu'en réalité, il y a une finesse, il y a une sensibilité et il y a un sixième sens qui est à l'œuvre à côté de ce qui est de l'ordre, simplement, de l'ordre froid et de la rationalité. Donc, c'est toujours un cocktail des deux et sauf qu'il va y avoir une majeure ou une mineure en fonction, très justement, du récit. Voilà. Si le récit est bien fait, il y a des moments où on peut offrir une certaine qualité et à d'autres moments offrir une autre qualité, tout simplement parce que les situations vont elles-mêmes générer de temps en temps de l'ordre, de la rigueur, de quelque chose qui est de la décision, le glaive qui tranche. Et à côté, il y aura d'autres moments où chacun sera soi-même et pas seulement le leader, mais chaque personne sera en recherche et en coproduction de quelque chose qui est de l'ordre du care. Moi, ce que j'ai appris avec le care, parce qu'on s'y est aussi beaucoup intéressé comme toi, c'est que le care, c'est une relation bijective. Le care, ce n'est pas une nouvelle capacité ou une nouvelle attention qu'on attendrait du leader. En réalité, c'est une architecture et que tout le monde est coproducteur du care. C'est pour ça que dans l'économie de la considération, il y a en réalité une systémique, en fait. Et il ne peut pas y avoir, on l'a vu très récemment dans un cas, du care qui n'est pratiqué que par une personne qui serait le chief care officer. Ça n'existe pas, ça. Ça doit être quelque chose qui doit être partagé. dans la culture. Exactement, dans la culture. Parce qu'on a eu, lié aux années 80, je pense, cette idée du corps-machine. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, on était, et on est encore par plein d'égards dans la productivité, l'optimisation. Tu vois, je donne à manger à la machine, etc., etc., toutes ces expressions. Et par essence, on n'est pas trop dans le care. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais le care et le leadership, les imaginaires s'opposent. Donc, en fait, on a quand même été beaucoup dans une culture où on était, ouais, dans cette idée d'optimisation, de performance, et on y est toujours, de performance, d'optimisation, etc. Donc, le care, il n'avait pas de place majeure, finalement. Et je crois que, aussi lié à la pandémie de santé mentale dans laquelle on passe en ce moment, et qui va durer un petit moment, je crois, c'est peut-être aussi ça qui demande beaucoup plus d'enveloppement, quelque part, de vision et d'enveloppement, les deux. Tu sais, ce que tu me dis, c'est, alors ça me paraît très juste, et ça me fait penser à, nous, quand on a commencé à Eranos, il y a presque 20 ans maintenant, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, on a un métier qui est beaucoup plus celui de la transformation, mais à l'époque, on était vraiment perçus comme des sociologues. Aujourd'hui, on utilise la sociologie, mais on ne vend pas de la sociologie. On vend de l'utilité, mais on ne vend pas de la sociologie. Il se trouve que la socio, elle est dans la boîte noire, en fait. Mais quand on est arrivé, au début, on était perçus un peu comme des sociologues et la raison pour laquelle on est rentré dans ces grands groupes, c'est que, c'est qu'ils avaient compris que sur tous les autres, les autres disciplines, les autres outils qui étaient à leur disposition, sur un plan de l'innovation, sur un plan RH, sur un plan etc., ils étaient déjà très forts. Et qu'en découvrant des choses un peu mystérieures, en plus, ma tradition, c'est la sociologie de l'imaginaire, qui est presque une espèce d'oxymore. L'imaginaire, ça n'existe pas, il faut dire ça. Et donc, il y a quelque chose d'un peu mystérieux et qui, du coup, était considéré par des gens qui sont déjà à fond, si je puis dire, sur les autres sujets, qu'enfin, un gisement de quelque chose qu'on a peut-être sous-estimé, qu'on n'avait pas vu pour des questions culturelles et qui est peut-être une ressource pour l'entreprise qui va permettre, en ces temps de crise, on va chercher le point là où il est caché, le point de croissance là où il est caché. En fait, et c'est souvent ce qu'on leur a dit, on dit, vous avez entre les mains un matériau que vous ne connaissez pas pour des questions culturelles, vous ne le connaissez pas, vous ne le soignez pas et vous ne le développez pas. Voilà. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un cas très concret d'une grande entreprise du nord de la France qui a organisé son déménagement. Et on leur a dit, attention, un déménagement, ce n'est pas un histoire de carton et de mètre carré, c'est un vrai chapitre de l'histoire managériale. Et dans le déménagement, il y a un locucide, c'est un lieu qui meurt et un autre qui va naître. Et avec le lieu qui meurt, va disparaître aussi toutes ces petites ritualités qui sont en fait de l'innovation ascendante qui n'est pas modélisée. Donc, il y a des petites intérations et des petits gestes qui n'ont jamais été codifiés et qui vont disparaître dans les cartons parce que ce ne sera plus la même organisation. Et on leur a dit, avant de déménager, il faut donc codifier cette valeur qui est là et qui fait que vous avez de la résilience quand il y a des changements de process, vous avez de la réactivité et de l'agilité dans les crises que vous avez connues. Pas seulement sur ce que vous avez identifié mais aussi sur cette économie invisible en fait. Et donc, on a fait ça et on a travaillé sur des typologies du travailleur ensemble. Et on leur a dit, là-dessus, il y a un gisement, vous pouvez le développer. Et voilà. Et donc, et pourquoi ils se sont dit, en fait, enfin, il existe dans l'entreprise un matériau qu'on sous-estimait et qui peut avoir un apport. Et si je reviens à ton point, pourquoi est-ce que le care, aujourd'hui, suscite un véritable intérêt ? D'abord, parce que les collaborateurs, et je dirais, l'ensemble des publics, y compris en dehors de l'entreprise, s'y reconnaissent. Il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a une économie invisible, il y a des choses qu'on faisait à côté sans en parler. Je pense par exemple aux aidants. Nous, on travaille pas mal sur ces sujets en ce moment. Cette économie invisible de ce deuxième job qu'ont beaucoup de gens, il y a des gens qui ont leur job professionnel et à côté, ils ont parfois plus honneur à produire, ils développent des compétences qui sont tues, qui sont cachées parce qu'on ne veut pas en parler, on ne veut pas exprimer une fragilité, il y a une espèce de, presque de, oui, un secret. Et pourtant, ce secret, c'est un gisement de valeur. Voilà. Donc les gens vont chercher, aujourd'hui, les dirigeants vont chercher le care parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une manière de mieux comprendre leur entreprise. C'est aussi, parfois, des gens qui ont des objectifs plus nobles pour agir vis-à-vis de la société. Il y a une utilité sociale que certaines entreprises ont fortement développée. Je pense en particulier aux entreprises mutualistes avec qui on travaille beaucoup et qui ont cette exigence-là. Voilà. Ça fait partie des critères de réussite de l'entreprise, les fameux critères extra-financiers et qui sont centrées sur la qualité relationnelle. Les entreprises, aujourd'hui, qui sont, à côté de leur modèle économique pur, sont des opérateurs de médiation territoriale, sont des opérateurs de mémoire, sont des opérateurs de convivialité, etc. Et qui sont des choses, là encore, qui sont de l'ordre de l'invisible dans ce mouvement qu'on évoquait tout à l'heure avec diversité de diagnostics, diversité de récits, et aussi diversité d'indicateurs de ce qui est la prospérité. Je dis prospérité pour éviter de parler de croissance. Quels sont les autres indicateurs dont on a besoin ? Il y a plein de travaux, en fait, là-dessus. Et tout le monde se cherche un peu pour essayer de dire en fait, il faudrait bien évidemment que la partie financière est clé, elle est nécessaire mais pas suffisante. Je pense à, par exemple, une entreprise comme Nexans avec qui on a beaucoup travaillé, c'est Mickaël, mon associé, qui a fait le cas, et Christophe Guérin en parle, lui, il montre à quel point, lui qui est le dirigeant de Nexans, qui est une grosse entreprise industrielle qui fait du cuivre et de l'électrification de territoire, à quel point, dans toutes les différentes usines qu'il pilote, en fait, il y a des indicateurs pour lesquels la partie financière n'est pas la totalité de l'indicateur. Notamment la partie d'engagement, la partie sociale et la partie environnementale. Donc en fait, c'est ça mon point, c'est-à-dire pourquoi le CAIR aujourd'hui ? Pourquoi quelque chose qui serait de l'ordre du matriciel, quelque chose de, j'ose pas dire féminin, ce serait coder la chose, mais en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre d'une cartographie du tendre, parce qu'en fait, c'est efficace. Parce qu'en fait, ça amène de l'utilité sociale pour l'entreprise et ça amène de la performance économique pour l'entreprise. Typiquement dans le mutualisme, qui est peut-être la forme la plus ancienne du CAIR. Le mutualisme qui s'est révélé à la faveur de la crise de 2008-2010, où finalement, c'est Lehman Brothers qui tombe, c'est pas le crédit agricole. Et on s'aperçoit qu'après, toutes les banques, les assureurs ont pris la parole pour dire vous voyez que ça marche. Le mutualisme qu'on a souvent ringardisé il y a dix ans, aujourd'hui, c'est eux qui ont la main. Et même des grands assureurs chez qui on travaille en ce moment ont un regard permanent sur le modèle mutualiste. donc ça veut dire que les choses bougent, ça veut dire qu'y compris les entreprises cotées vont s'intéresser, de même que elles ont commencé à s'intéresser à la question des sociétés à mission, etc. Elles vont s'intéresser à la question du CAIR pour l'intérêt, et pas que pour l'intérêt de l'entreprise, d'ailleurs, tous les côtés de l'entreprise, mais il y a cet élément-là parce que ça n'est pas un coût, c'est un investissement. Et c'est surtout, il y a une forte chance que ce soit le modèle demain ou d'après-demain. Mais néanmoins, dans ce que tu décris, parce qu'en fait, moi, dans le CAIR, j'envisage aussi le prendre soin, ce n'est pas la bonne définition, parce que CAIR, ça ne veut pas dire prendre soin, mais tu comprends ce que je veux dire. Environnemental, et la partie environnementale, elle est plutôt dans une forme de décroissance économique, pure. Et du coup, ça va à l'inverse de ce que tu dis. Je crois que je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que le CAIR prend soin des salariés, de toutes les parties prenantes, si je mets de côté l'écologie, où la nature plutôt serait plus juste, ça permet des meilleures performances, en réalité, in fine, à long terme, c'est de l'investissement, mais ça permet de la meilleure performance, il y a moins de turnover, il y a moins de burn-out, il y a moins de bore-out, bref, les gens sont plus motivés, voilà. Mais par contre, ça va à l'inverse, si on reste dans cette logique de performance, optimisation, etc., ça va à l'inverse des critères écologiques à proprement parler, c'est-à-dire comment je change de rapport au vivant, etc., etc. Donc, effectivement, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais là, je pense à un cadre extrêmement précis, qui est celui de Nexence, là encore, de Christophe Oguérin, qui arrive à… Qu'on va recevoir, là, d'ailleurs. Ah, très bien, c'est une bonne chose, ça tise un peu son… Je ne vais pas en dire plus, mais globalement, il a augmenté la performance de l'entreprise en n'augmentant pas son chiffre d'affaires et en allant chercher à l'intérieur même des gisements qu'on n'a pas vus. Je pense que c'est très utile, c'est très intéressant à voir comment ce modèle peut se… C'est un modèle industriel, en plus, c'est pas une nouvelle de service, donc c'est encore plus intéressant. c'est encore plus exposé aux… Oui, bien sûr. Sur le fond, moi, j'ai le sentiment que on sous-estime encore les gisements à l'intérieur de l'entreprise et que, certes, on cherche, on n'arrivait pas à décorréler le PIB du CO2 à un moment donné, on se dit, mais là, il y a un truc qui ne marche pas, à un moment donné, il y a eu cette espèce de fantasme de la dématérialisation, puis on s'est aperçus en réalité que finalement, le cloud computing cramait autant que l'industrie lourde, on s'est dit, bon, il faut peut-être… Alors, j'exagère un peu, parce que ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, il y a un petit désenchantement de ce côté-là. Donc, en fait, oui, c'est le rapport au vivant et le rapport à l'intensification de la production et du travail va s'accompagner de différents indicateurs et oui, je pense que ça va changer drastiquement les manières de faire entreprise. Tu peux nous parler trois minutes de la société liquide, parce que vous en parlez dans l'étude, et du rôle des rituels. Tu en as parlé un tout petit peu du rôle des rituels, mais… La liquidité, la société liquide, c'est un mot qui avait été apporté par un sociologue qui s'appelle Zygmunt Bauman, il a même parlé de l'amour liquide, dans lequel il parle effectivement d'une espèce de fluidité absolue de la société, et qui, dans un contexte de fluidité, quelle est l'organisation, qu'est-ce qui dirige le fleuve, qu'est-ce qui dirige l'écoulement ? En fait, puisque ce n'est pas seulement un rapport purement intellectuel, un rapport de profit, un rapport purement rationnel, c'est qu'il existe une métaphysique du travail et de l'entreprise, il existe une âme dans la culture entrepreneuriale, il existe une espèce de dimension un peu transcendantale dans l'entreprise, qui en réalité a toujours existé, mais qui aujourd'hui reparaît par le fait que, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, les lieux où cette énergie-là prenait place se sont un peu vidées. Et comme, on va dire, le symbolique, le métaphysique est une matière qui ne disparaît jamais, elle peut se déplacer, les lieux où on attendait ça sont obsolètes, et du coup, on a un ressurgissement, un désir, une pratique, un débordement du symbolique et du métaphysique dans l'entreprise, ce qui peut être très encombrant. c'est un peu très encombrant parce que ça vient un peu parasiter des process qui sont des process on va dire utilitaristes et fonctionnalistes, qui sont le gros globalement de l'organisation de l'entreprise. D'où les rituels, parce que les rituels c'est ce qui permet de rendre visible l'invisible, ce qui permet de conduire, d'organiser, voire de contenir ce désir-là, cette énergie-là. C'est marrant parce que le mot de manna, par exemple, qui a été utilisé en anthropologie chez Mauss, chez d'autres, qui est l'idée d'une agentivité, une capacité performative, le fait que les choses aient lieu, le fait qu'il y ait de la densité émotionnelle, le fait qu'il y ait du leadership, justement, ou qu'il y ait de l'intensité dans un monde qui sans quoi serait complètement vide, le mot de manna a été repris et réutilisé dans les cultures managériales. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, on cherche et on a peut-être épuisé l'ensemble des outils techniques qui nous permettent de conduire l'entreprise, de la mesurer et de la piloter, on s'aperçoit, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, dans le care qu'il y a de l'humain, il y a de la matière humaine, il y a de la matière relationnelle. Il y a une forme de magie au sens maus du terme, ça n'a rien d'irrationnel, et donc il y a des rapports de causalité qu'on va rechercher et notamment sur l'adhésion, notamment sur l'idée de faire équipe, notamment sur la victoire, notamment sur l'hospitalité, notamment sur le sens qu'on donne à une victoire ou un échec, sur le découpage du récit, qui ne soit pas seulement un découpage technique, mais aussi un découpage on va dire d'équipe, c'est-à-dire pour, il y a des épuisements, il faut anticiper des épuisements, etc. Donc il y a toute cette matière humaine qui est le propre de cette société liquide et qui a besoin des rites, des rituels pour synchroniser les personnes les unes avec les autres et donner du sens. Puisqu'on a dit tout à l'heure que les entreprises avaient besoin d'un récit, une fois que ce récit est établi, qu'il est verbalisé, à ce moment-là, il faut le matérialiser avec des étapes, des débuts, des milieux et des fins. Ça aussi, je l'ai appris en Asie, c'est-à-dire que dans n'importe quelle prise de parole, dans n'importe quelle communication, que ce soit une communication familiale ou dans une entreprise ou une communication politique, il y a toujours trois temps, il y a une salutation, une formulation et un remerciement. Et si vous oubliez une étape, en fait, c'est comme si on oubliait de fermer une parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de charge mentale, il y a un truc qui est bancal, en fait, ça ne marche pas. Et donc on se rend compte que tout ce qui n'est pas purement fonctionnel, mais qui apporte de la forme au discours et qui apporte de la synchronisation des attentes des personnes, en réalité, c'est des choses qui échappent en général à un management un peu froid et qu'on retrouve notamment dans le care, typiquement dans la communication non-violente, dans l'idée de l'hospitalité, dans l'idée de la considération, dans l'idée de l'écoute, dans les temps, par exemple, la circulation des temps de parole, les respects des diversités, y compris des diversités cognitives. À partir du moment où on met des bornes, des gestes, des manières de faire, des organisations de réunion, des organisations de journée ou qu'on cristallise par des objets qu'on va se passer ou des objets... Voilà. Quand on a tout ça, je pense notamment chez Pernod Ricard, ils ont développé un petit peu ça, il y a plein d'entreprises qui ont leur petit totem, leur temporalité, etc., ancré dans un discours qui ne doit pas être trop spirituel, trop transcendant, et qui doit être plutôt ludique et plutôt de l'ordre d'une dédramatisation en réalité. Parce que quand on parle des rituels, il faut que les rituels soient conviviaux, sympathiques. Il y a souvent beaucoup d'affects dans les rituels. Alors, il peut y avoir aussi de temps en temps des grands rites, moi je l'ai vécu dans le domaine bancaire, des célébrations. On a accompagné quelques grandes banques françaises pour la formulation du récit du retour après le Covid. Donc tous les gens qui partent en 18 mois pour certains n'avaient pas été dans les bureaux, on ne pouvait pas les faire revenir sans rien dire comme si de rien n'était dans les vieux meubles. Il a fallu ritualiser la chose. En réalité, le rituel ne servait à rien sur un plan fonctionnel et sur un plan utilitaire. Il n'y avait pas d'utilité réelle et économique. Par contre, sur le plan symbolique, sur le plan relationnel et sur le plan de la distribution des rôles sur le rétablissement de la hiérarchie, sur le rétablissement de tout ce qui est de l'ordre du sociologique, c'était absolument indispensable. Rétablir la parole, rétablir les temps de parole, rétablir la hiérarchie qui avait été complètement plus que chahutée pendant le travail à distance. Toutes ces personnes qui avaient fait l'expérience de l'autonomie qui avaient été très loin, il fallait qu'ils acceptent de revenir dans l'entreprise. Et c'est passé aussi parfois par des réaménagements de bureaux. Tout à l'heure, je disais que les rites, c'est ce qui rend visible l'invisible, il fallait qu'il y ait aussi quelque chose qui change là-dedans. Ils ne pouvaient pas revenir dans les vieux murs. Donc en fait, les rituels, c'est un geste, un objet ou une organisation de quelque chose qui dépasse la partie utilitariste et fonctionnaliste pour rentrer dans le symbolique. Et puisque ça rentre dans le symbolique, ça veut dire que c'est quelque chose qui va apporter une signification collective. Voilà. Si je décide par exemple que ce verre ici est le signe de notre amitié à ce moment-là et que si collectivement on se dit ok, cet objet-là est un signe, ça veut dire qu'on n'aura pas le même rapport à cet objet. Et quand on le verra, et quand on le mettra quelque part entre nous, ça célébrera quelque chose, ça rituelera quelque chose et ça induira chez nous des comportements qui vont être particuliers. C'est pour ça qu'en réalité, la magie, elle est très agentive, elle est très opératoire. On le sous-estime souvent dans l'entreprise, mais le rituel, il a un impact en termes managériels, en termes d'engagement, qui est souvent très fort. Très très fort. Qu'est-ce que tu penses ? Moi c'est quelque chose que je défends donc. Mais cela dit, je suis totalement ouvert à la discussion bien sûr. Qu'est-ce que tu penses des organisations qu'on appelle organiques, c'est-à-dire qui fonctionnent un peu comme le corps humain où tu te dis finalement il n'y a pas que le cerveau qui prend toutes les décisions, chaque cellule est importante, ça fonctionne, mais tu vois c'est liquide aussi, majoritairement un corps, pour reprendre l'expression. Est-ce que ce n'est pas ça qui répond un petit peu de manière complexe ? On ne peut pas dire qu'un corps ce soit facile, mais c'est un écosystème. Moi je prends souvent l'exemple du corps humain pour expliquer par exemple les problématiques écologiques où je dis, tu vois le corps humain c'est un système 3 degrés, parce que les gens ne comprennent pas, 3 degrés sur un corps humain, tu passes de 37 à 40, au bout d'une semaine tu es mort. Donc voilà, le système à partir du moment où tu mets 3 degrés de plus, ça ne marche plus. Et le corps, je trouve que comme c'est un système à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'on arrive à le comprendre à peu près, enfin plus ou moins, les médecins plus que le commun des mortels. Et il y a aussi cette idée d'organisation organique, c'est-à-dire organique, pas dans le sens, on verra bien comment ça se passe, mais plutôt organique dans le sens du corps humain, où il y a le cerveau qui prend des décisions, mais les organes, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Alors, oui, et en réalité, peut-être parce que je ne suis peut-être pas assez compétent pour ça, mais j'ai une ambiguïté par rapport à ça. Parce que, est-ce que l'organicité est tout simplement un réflexe un peu réactif par rapport à un principe de gestion, on va dire cartésienne, c'est-à-dire séparation de l'âme et du corps, séparation du haut de la tour et du bas de la tour. Et donc, sursacralisation de la direction et voilà. C'est pas du reste. Donc, on connaît parfaitement cette histoire et il est possible que l'organicité soit une manière réactive d'aller au-delà et donc de donner de... Et là, il y a eu tout... Enfin, ça fait 20 ans qu'il y a plein d'étapes dans cette transformation, intrapreneuriat, libération, etc. Toutes ces logiques-là qui, en réalité, sont très difficiles à mettre en place, qui sont souvent très séduisantes sur le papier et qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Très difficiles à mettre en œuvre parce que les modèles qui ont été mis en place ont souvent un récit qui est puissant, fort, en réalité, avec souvent une personnalité charismatique qui permet de faire passer les choses. Pour en faire un modèle, c'est-à-dire pour dire société organique, je pense qu'il y existe des entreprises organiques, mais est-ce qu'il existe un modèle d'organicité qu'on pourrait enseigner, par exemple, dans les écoles et programmer ou développer comme un cabinet de consultants ? En réalité, je suis un peu rétif par rapport à cette idée-là. Il faudra faire discuter un médecin et un patron de boîte pour voir comment ça fonctionne. En revanche, l'idée est très plaisante parce qu'empiriquement, c'est comme ça que ça se passe. Empiriquement, c'est comme ça que ça se passe parce qu'on voit, on a fait des travaux notamment dans les entreprises, notamment dans le domaine bancaire en particulier, sur lesquels on s'est rendu compte qu'il y avait des nombres d'or. Il y a des nombres d'or. C'est-à-dire qu'il y a des tailles d'agences qui passaient un certain nombre de personnes. Elles étaient très efficaces. Et puis, à un seul coup, elles perdent leur efficacité. Ou on a assisté dans le domaine pharmaceutique qui n'a rien à voir, des fusions, deux entreprises qui marchent parfaitement, qui ont intérêt à se rassembler. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a un nombre d'or qui a été rompu. Et en réalité, quand on rajoute, et là, je redeviens plus sociologue, quand on rajoute des intermédiaires entre les personnes, on perd le récit. On perd sa place. On ne comprend plus le geste. On se désinvestit soi-même. On ne comprend pas. On taylorise. Et donc, je pense qu'il y a de l'organe. Et un organe, qu'est-ce que c'est ? C'est une masse critique au-delà de laquelle on perd de l'influence. C'est-à-dire que la transformation ou la croissance d'une entreprise, elle n'est pas linéaire. Ça, on le savait. Mais après, c'est très difficile en fonction et de l'histoire de l'entreprise et du secteur et des différents publics, de trouver quels sont les nombres d'or, en fait. Oui, de les voir et de les accepter. De les identifier comme étant des situations, disons, vertueuses et de ne pas vouloir les faire grossir, mais plutôt les séparer, etc. Donc, c'est toute la dimension. C'est marrant parce que c'est un truc en sociaux qu'on utilise beaucoup. C'est-à-dire, il y a une métaphore que j'ai un vieux prof il y a 30 ans qui m'en parlait, la sociologie, c'est la métaphore des hérissons en hiver. Trop proche, il se tue parce qu'il se pique. Trop éloigné, il meurt parce qu'il fait froid. Quelle est la bonne distance ? Et en réalité, le pilotage d'une entreprise, c'est de trouver les bonnes distances. Le bon leadership, pour revenir à ça, c'est celui qui est suffisamment présent pour donner des guidelines, pour donner de l'énergie, pour donner de la confiance et d'être suffisamment absent pour ne pas être encombrant. Et donc, il y a une dimension d'échelle. Dans un contexte social, en plus, parce qu'on a dit que le leadership était lié aux phases de transformation de la société dans un contexte social qui, globalement, a fait éclater l'universalisme et revient vers des formes plus locales, plus communautaires, qu'a trouvé entre l'individu et l'universel, on a trouvé un tiers-lieu qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'atelier, de la communauté ou du quant à soi, etc. Donc, on a trouvé ce troisième espace qui est assez nouveau d'ailleurs dans l'imaginaire occidental et qui prend une valeur clé dans certaines entreprises. On rajoute quelqu'un dans une équipe, en fait, ça casse quelque chose. On enlève quelqu'un dans une équipe, ça casse aussi quelque chose. Et pourtant, on continue, je disais tout à l'heure, d'avoir un leadership, un management et une formation, un recrutement qui est individuellement, on oublie qu'il existe. Le groupe. Le groupe. C'est drôle parce qu'on l'a vu d'une toute autre manière, on l'a vu lors des confinements, c'est-à-dire que pendant ce... Je crois qu'on n'en finit pas de tirer des leçons du Covid. Vivement qu'ils reviennent parce qu'on aura le niveau des leçons. Non, je plaisante, c'est une mauvaise blague. On n'est pas sûr. Mais... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'utile parmi les choses dont on a tiré parti après le Covid. On a fait pas mal d'entretiens, notamment dans le domaine bancaire où les gens nous disaient en fait, j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert que j'avais besoin... Donc, un collaborateur qui est chez lui, et il dit j'ai découvert que j'avais besoin... J'ai des attentes particulières vis-à-vis de mon entreprise. Je veux savoir ce qu'elle fait pour moi et pas pour moi seulement individuellement, mais pour un quant à soi élargi autour de moi. Ça faisait 25 ans qu'on nous parlait d'individualisation et de personnalisation de la relation de service, du management, de la formation, etc. Et on découvre qu'il existe une économie invisible, cette espèce d'économie ménagère qui existe dans la ruralité. Le plus que soit le voisinage, le quartier, le petit territoire qu'on a adressé seulement dans le cadre d'une relation B2C, c'est-à-dire du marketing, et qu'on n'a jamais adressé ou assez peu adressé dans le domaine de la relation RH. Alors qu'il y a un gisement là-dedans qui est immense. Mais le Covid, c'est un peu le nouveau assez, tu sais, avant Covid, après Covid. On n'arrive plus à se souvenir, mais c'était avant le Covid. Tu vois ce truc ? Mais enfin un rituel dans une société lisse, tu vois. On a enfin un marquage un peu plus fort. Merci beaucoup Stéphane, c'était passionnant. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à un prochain épisode d'ici deux semaines. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada